Non, c'est la bonne nouvelle, il m'a oué pour guérir tous les malades Il m'a oué pour envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis Tu manges bien, tu manges bien, voilà C'est comme ça qu'on loue le Seigneur C'est comme ça qu'on est reconnaissant à Dieu Pour ce bien-faire dans nos vies Par les parles et danses, par des cris de joie, des acclamations On y va, c'est ça, bouge ! Ils vont prier contre toi Marabouter contre toi Féticher contre toi Ça ne peut pas Ça ne peut pas marcher Ils vont prier contre toi Marabouter contre toi Féticher contre toi Ça ne peut pas Ça ne peut pas marcher L'éternel est mon belgeau Ça ne peut pas marcher Celui qui conduit m'est pas haut Ça ne peut pas marcher L'éternel est mon belgeau Ça ne peut pas marcher Celui qui conduit m'est pas haut Ça ne peut pas marcher Enlève mon nom dans ta bouche Ça ne peut pas marcher Tu perds quoi la nuit au civetière Ça ne peut pas marcher Nuit au carréfou Ça ne peut pas marcher Enlève mon nom dans un mou Ça ne peut pas marcher Ils vont prier contre toi Marabouter contre toi Me dis-je contre toi Ça ne peut pas marcher Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi, oh, ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher L'éternel est mon belge, oh, ça ne peut pas marcher, c'est lui qui conduit mais pas, oh, ça ne peut pas marcher L'éternel est mon belge, ça ne peut pas marcher, c'est lui qui conduit mais pas, oh, ça ne peut pas marcher Enlève mon nom dans ta bouche Ça ne va marcher Tu pecs par la nuit au cimetière Ça ne va marcher Mille au carrefour Ça ne va marcher S'amuse, tu es d'un lang Ça ne va marcher À quoi, incendie Que la y'a d'un dure Je suis protecteur C'est 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, Kalua Cuéppo ! Tia, tu fais, j'ai quand on marcher ! Ça va marcher Alors répète encore Ça va marcher Ça va marcher Mon comète en Jésus On a enfants de mon Jésus On a marié entretenu Mon mariage en Jésus Mon mariage en Jésus Ça va marcher Tout ce que ma main touche Ça va marcher Ils vont prier contre toi Malabouter contre toi Faites tricher contre toi Ça ne peut pas marcher Ils vont prier contre toi Malabouter contre toi Faites tricher contre toi Ça ne peut pas marcher C'est ce qu'on mène Alléluia Nous voulons te rendre la gloire Que ce chant nouveau Monte jusqu'à toi Comme un parfum de bonne odeur Pour toi Seigneur Que la nature entière Témoigne de ta grandeur Et que toute la création Chante et louange Tu mérites Tu mérites Contre nous, tu mérites Contre les plus hauts, tu mérites Contre nous, tu mérites Contre les plus hauts, tu mérites Contre nous, tu mérites Contre les plus hauts, tu mérites Contre les plus hauts, tu mérites Contre nous, tu mérites Quand elle n'est plus haut Seigneur Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs Et que jamais il ne s'éteigne Que nos vies sont en sacrifice On ovationne le Seigneur également pour l'arrivée De nos serviteurs de Dieu Voir de l'univers Voir inégalé On se prépare également pour accueillir Pour accueillir Dieu le tout puissant Tu n'as pas l'égard Tu mérites Oh, tu mérites, tu mérites, oui, tu mérites Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites Tu mérites, quand elle est plus haut Tu mérites, tu mérites, tu mérites, quand elle est plus haut Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites Tu mérites, 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 tu mérites Non, il ne sait pas bon ! C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. 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 C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, 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 c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Bien aimé, nous sommes là à un mariage. Les noces sont une image que Dieu utilise souvent pour parler à Son Peuple, à Ses enfants. Et l'enlèvement est l'image d'un mariage avec l'époux qui est Jésus-Christ Cela veut dire que le mariage a un sens important aux yeux du Seigneur Je dirais même que c'est un élément essentiel Parce qu'à partir de l'union, Dieu bâtit, Dieu construit Nous sommes là pour accompagner nos bien-aimés Je veux lire un passage Dans le livre de Luc, le chapitre 14 Louis 14, verset 28 à 30 Et je lis la parole de Dieu Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour Nous s'assied d'abord pour calculer la dépense Et voir s'il a de quoi la terminer De peur qu'après avoir posé les fondements Il ne puisse achever Et que tous ceux qui le verront Ne se mettent à le railler En disant Cet homme a commencé à bâtir Et il n'a pas achevé Bien-aimés, voici la parole Sur laquelle nous allons méditer Et qui va servir De moyen d'exhortation Pour nos bien-aimés Et aussi pour toute l'Assemblée Frères et sœurs Nous sommes des enfants D'un Dieu grand Nous sommes des enfants D'un Dieu puissant Nous sommes des enfants D'un Dieu glorieux Alors tout ce que le Seigneur Nous met à cœur de faire Est grand Il dit Si un homme veut bâtir une tour Une tour Ce n'est pas les maisons étages qu'on voit C'est un bâtiment qui est très élevé Avec une certaine envergure Souvent qui attire le regard Et tout ce que l'enfant de Dieu Est en train de faire Au nom du Seigneur Et pour le Seigneur Est une tour Donc le mariage C'est une tour Nos bien-aimés doivent comprendre Que En s'engageant Dans le mariage Ils sont en train de bâtir Une tour La tour c'est quoi ? C'est leur union La nouvelle vie Qu'ils sont en train de bâtir Parce que Précédemment Chacun vivait Seul Individuellement Mais à partir de cet instant Ils vivront Ensemble Et cette vie ensemble La doit être bâtie Cette vie ensemble Elle doit être construite Et c'est une tour Parce qu'au travers de cette vie Dieu veut se glorifier Au travers de cette nouvelle vie Dieu Veut témoigner De son existence Et de ce qu'il a prévu Pour l'humanité Alors C'est une responsabilité Pour nos bien-aimés Parce qu'ils sont engagés Dans la construction D'une tour Le premier élément C'est ce que je viens d'aborder Qu'ils soient conscients Qu'ils sont en train de construire Une tour C'est-à-dire Une nouvelle vie Chacun Ne vient pas Pour construire sa vie Qu'est-ce que je veux dire ? Monsieur ne vient pas Pour construire sa vie Madame ne vient pas Pour construire sa vie Mais les deux Viennent pour construire Une vie Cette vie Doit nécessiter L'engagement De chacun d'entre eux Les deux doivent s'unir Pour réussir La construction De cette ville Sinon Comme la Bible nous l'a témoigné Lorsqu'on les verra Ils seront raillés On se moquera d'eux Bien amis De nos jours Le mariage Est pris comme Un jeu Tout le monde A envie de se marier Mais tout le monde Ne se prépare pas Pour le mariage Le passage nous dit Que qui Ne s'assied pas Pour faire des calculs C'est-à-dire se préparer Également Le mariage Doit être préparé On doit Préparer le mariage Je crois que Nos bien-aimés On a plus le temps Pour préparer Ce n'est pas maintenant Que le mariage Se prépare Avant de se rencontrer On a déjà commencé A penser à son mariage Quand on se rencontre Alors on décide De mettre ensemble Nos idées Ce que le Seigneur Aura mis Dans nos coeurs Amen A partir de cet instant Nous devons désormais Agir ensemble Dans la prière Dans la méditation Sur la voie Du Seigneur Mais on ne prépare pas Le mariage Dans les voies de nuit Ou bien dans une salle d'hôtel Pardon Dans une chambre d'hôtel Mais le mariage Se prépare Au pied du Seigneur Avec les instructions Du Seigneur Quelle préparation Qu'est-ce que Nous avons fait Qu'est-ce que Vous avez fait Elle est bien aimée Écoutez C'est votre temps C'est vrai Mais vous avez besoin D'écouter la parole De Dieu C'est ça qui va vous conduire C'est ça qui va vous aider Amen Vous aurez le temps Toute la vie Pour chuchoter Des gentils mots Amen Voilà Ils aurez tout le temps Mais pour l'instant Qu'ils prennent le temps Pour nous écouter Parce que je ne suis pas Sceux à parler Il y a les bien aimés là Et puis toute l'assemblée C'est nous qui vous parle Donc vous avez vraiment Intérêt à prêter attention Sinon nous tous Là contre vous C'est pas ce que vous puissiez Vous assortir Amen Voilà ça c'est juste Pour rigoler un peu Donc je vous l'ai dit Je dis que Il faut préparer Le mariage Pourquoi ? Parce que c'est une tour Pourquoi ? Parce que c'est un défi Qu'on relève Face au regard du monde Pourquoi ? Parce que Il y a Des situations Qu'il faut régler Bien aimé En tant que jeune homme Tu ne sais pas Ce que c'est qu'un enfant Quelles sont les réalités D'un enfant Si tu n'as pas été Préparé à cela Tu as me dit Non de toute façon J'ai tout le temps C'est vrai J'ai tout le temps A partir d'aujourd'hui Quelque chose va se produire Et il peut avoir Une conséquence Un enfant peut être conçu Un mariage Il faut préparer le mariage Parce que Il y a de l'adversité Il y a de l'adversité Il y a des réalités Du mariage La vie de couple A ces réalités On se voyait Peut-être une fois par semaine Maintenant On se verra Tous les jours Chaque minute Chaque instant Il va falloir assurer Il faut être préparé Il faut être préparé Parce qu'il y a Le débit financier A relever On va chercher l'argent On va soutenir la famille On va faire avancer les choses On a nos projets Qu'on doit faire à boutique Est-ce que Est-ce que vous avez plus le temps De préparer Parce que Lorsque Les situations Qu'on se dénire Vous ne voulez pas qu'on me dise Je n'aurais pas été pour Paris Quand on s'engage Dans le mariage C'est parce qu'on est prêt A assumer Tout ce qui va venir Oui Il y a des parents Qui Aujourd'hui N'arrivent plus à dormir A la maison Vous savez pourquoi ? Parce que leurs enfants Sont malades Sont à l'hôpital Et ils sont tout le temps Au chevet de leurs enfants Auprès de leurs enfants Puisqu'ils enfants se rétablissent Si vous n'avez pas été préparé Vous risquez De céder Donc le mariage Ce n'est pas un jeu Le mariage Dans le mariage On bâtit La société Parce qu'on fait des enfants Qu'on est bâtis A l'image de Dieu Qui vont affecter La société Dans laquelle nous nous trouvons Donc par notre union On peut changer Pour verser les choses Pour le monde Le mariage C'est une tour Une tour Ce n'est pas quelque chose De simple Une tour C'est une C'est un bâtiment Qui attire les regards Quand je parle D'attirer les regards Ça veut dire Qu'on s'inspire Vous êtes certes Jeux Mais votre mariage Doit inspirer Doit impacter les vies Comme dit Il y a des jeunes gens Qui se sont mariés Mais Ce mariage là Par la suite Nous sommes rendus compte Qu'ils sont certes Jeux Mais ils sont Mourus Parce que Leur agissement Dans le foyer Est différent Nous sommes Nous réconnus De C'est un jeune Jean Alléluia Bien-aimés C'est cela On ne veut pas toujours Être là A dire des mots Gentils Il va arriver des fois Où Il y aura des tensions Si on n'est pas préparé On dirait Je suis déçu Je n'avais pas prévu ça Vous ne la connaissez pas Comme ça Je ne le connaissais pas Comme ça Moi je suis très haut Divorce Bien-aimés Je suis désolé De vous dire En cet instant Qu'il n'y a pas de divorce A partir de maintenant Point de divorce Oui On peut trouver Toutes formes D'excuses Pour justifier cela Mais là où Vous êtes assis Vous êtes déjà engagés Vous n'êtes pas Faites du tout Pourquoi ? Parce que déjà Au niveau de la mère D'abord Les parents Ont donné leur potion La mère A apporté son cachet Nous on vient Pour Béni Tout ce qu'il y a Les autres ont fait Donc il n'y a plus d'excuses Vous irez jusqu'au bout Et donc quand les difficultés Suiviendront Qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit Et puis on discute On peut arriver A s'asseoir Pour discuter Et avoir De bonnes orientations Prendre de bonnes décisions Parce que Il y aura eu Un fondement Alléluia Le fondement C'est quoi ? C'est pas le fondement Le véritable fondement C'est le Seigneur Le Seigneur Je dis qu'il doit être La fondation De votre union Ce n'est pas Les bons yeux De la soeur Ce n'est pas La manière de savoir Dans ce qui vient de jouer Le piano C'est pas ça Qui doit être le fondement Parce que si ces choses Disparaissent Demain Le fondement N'existe plus Donc tout peut Aller En explosion Mais si le fondement Est le Seigneur Jésus Avec lui Il y a l'amour Avec lui L'amour Pas l'amour Selon les hommes Qui regardent La forme Qui regardent Les désirs Mais l'amour Sans condition Alléluia L'amour Que Dieu A manifesté Vis-à-vis de l'humanité Qui malgré Les difficultés Que nous hommes Nous arrivons à faire A lui poser Dieu Ne nous réjecter De cette manière Tu ne peux pas Réjecter Ma soeur Qui est à la vérité Comme elle Ne peut pas Réjecter Parce que Votre union Est fondée Sur Christ Lui-même Et c'est Un socle Solide C'est un roc Si vous n'avez Prends Unions sur La révélation Que certains Auraient eues Que même Ces mêmes Viendront vous dire Autre chose Et quand Cette autre chose La sera dit Vous serez Complètement Perduis Je vais raconter L'histoire De quelqu'un Qui a Au moment De se marier Il a rencontré La jeune femme Ils ont commencé A préparer Le mariage Dans la prière Dans la méditation A un mois Du mariage On appelle Le violon Et on lui dit Est-ce que tu sais Que La femme Que tu vas épouser Elle est sorcière Et voici Et voici Le peuple Qu'elle a préparé Contre toi Elle va te détruire Elle va Mouiner ta vie Je vous le dis A un mois Le mariage Et le jeune homme Et le jeune homme Il dit Non mais Ça c'est Des paroles Prophétie Ou bien D'une parole Mensongère Mais ils ont réussi Parce que Ils étaient Préparés Et même Ils ont Étant Préduit sur Le Seigneur Donc Que que soit Ce qui va être dit Croyez dans la présence De Dieu Demandez au Seigneur Asseyez-vous Priez au Seigneur Et le Seigneur Vous répondra Le Seigneur Ne parle pas plus À tel Qu'à d'autre Votre sujet Le Seigneur Est apte à vous Éclairer Sur votre situation Il n'est pas obligé De passer par quelqu'un d'autre Donc il faut Que le condiment Soit Le Seigneur Dans le condiment Qui est le Seigneur Nous avons Premièrement La bénédiction Des parents Le Seigneur Nous ne demandons De ne pas Déshonorer Nos parents Donc Pour un mariage Selon Dieu Il est essentiel Que les parents Apportent Le prix Deuxième chose C'est que On a besoin De la caution Des autorités Administratives La vie nous recommande De respecter D'être au pays A nos autorités Et la troisième chose C'est ce que nous Voulons constater Et apporter La bénédiction Des autorités Préligieuses C'est-à-dire du Seigneur C'est ce que nous Sommes en train de faire J'espère que vous avez Passé les deux Premières étapes Sachez que vous Partissez Une tour Vous n'êtes pas en train De vous analyser On joue On joue On rigole On pense Mais à côté de ça Il y a quelque chose De nouveau Que commence Et ce qui est en train De commencer Est sérieux Est sérieux Qu'importe C'est quelque chose De sérieux Le Seigneur Il a son cœur Alors Après avoir rigolé Avec les amis Sachez que Vous avez un objectif A atteindre Vous avez un bout A un A comprimer Sur cette terre Et dans votre union Si vous vous appuyez Sur le Seigneur Vous allez vous venir A vivre A vivre Vous avez Un peuple Une nation A partir Des enfants Vont naître Avec vous Ils ont besoin D'être éduqués Selon la voie Du Seigneur Mais on n'a pas besoin Encore d'avoir En plus De cela Qu'on appelle Les paradigmes On n'a pas dit Le nom Qu'on ait encore D'autres choses Donc c'est une responsabilité Il faut qu'on réussisse La réussite C'est que Le jour Le Seigneur Viendra vous prendre Que vous ayez La conviction Que vous avez A compris Ce que le Seigneur Vous avez A fait Que vous avez Fait naître Des enfants Votre union A résister Vous avez Béni Glorifié Le Seigneur Au travers De votre union Que personne Vous a regardé Vous avez été Un modèle Pour l'union De d'autres personnes Il faudrait que Soit de votre vie Vous témoignez De ce que le Seigneur A fait Que ce ne soit pas Des regrets Que ce ne soit pas Des regrets Que Madame Ne soit pas En train De s'en aller Avec un cœur Murtu Oui Que le Seigneur Que le Seigneur Ne soit pas En train De partir Avec une déception Veillez-y Ça ne se joue pas Maintenant Tout ce que vous voyez Nous tous Nous sommes en train De nous agiter Nous ne sommes Que des témoins De la décision Que vous avez prise Et nous vous regardons Est-ce que ce que Vous avez dit Vous êtes prêt A assumer Tout le long De votre vie Vraiment Que le Seigneur Ne souvienne Je ne suis pas en train De vous détrayer Mais c'est quelque chose D'important Cette passion Il y a de la joie La dame L'objectif Vient à la mère Ce n'est pas le sexe L'objectif C'est d'accomplir Le plus bien du Seigneur Alléluia Le sexe Vous pouvez en bénéficier Tant que vous voulez Il n'y a pas de compteur Il n'y a plus Sans interdit Il n'y a plus Couvre-feu Il n'y a plus rien Tout est Légalisé Mais Derrière ça Il y a quelque chose Qui se fait Le Seigneur dit Vous êtes en train De partir De la vie Une seule Une même fille Les parents Vont pournoigner De la grandeur De la vie Que vous avez Que le nom Le Seigneur soit Amen Amen Dis-moi un peu Qu'on m'entend Sous-leur Remarquez Dieu bénisse A bon amour L'homme de Dieu Je vais vous conseiller Et les conseils Que je vais vraiment vous donner Vous feront Vraiment 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 Le mariage N'est pas Le mariage Je tiens déjà A vous rassurer Que Dieu Vraiment 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 Et vous finissez Que les gens qui sont partis Ils sont poignées en tête Ils n'ont dit que le peu A bien que le monde Donc je dis encore une fois De plus A vous rassurer Que Dieu Est dans votre élimination Peut-être qu'il n'est pas bien entendu Je vais répondre Je vais répondre Peut-être que vous avez la question de savoir Parce que le mariage C'est un peu comme Quand tu t'appelles au ministère Quand tu t'appelles au ministère Tu es content Tu es content Et il y a un petit peu moment Tu peux faire la question Seigneur Est-ce que tu me rémarres Contente le mariage Seigneur Est-ce que celle-là C'est vraiment la femme de ma vie Seigneur Est-ce que lui-là Il est vraiment l'homme de ma vie Je tiens à vous Que Dieu est dans votre relation Voici la femme de ta vie Qu'elle a Voici l'homme de ta vie Qu'elle a C'est pas là Que je veux d'avoir commencé Je sais pourquoi Moi j'ai dit cela S'il arrive un jour Durant votre tabou Soit 50 ans après Ou 10 ans après Vous arrivez à vous poser Cette question de savoir Est-ce que Dieu était vraiment Dans cette relation Que cette question Ne délivre jamais dans votre esprit Que que soient les situations Que vous allez traverser Dieu était dans votre relation La première chose La deuxième chose La deuxième chose La deuxième chose La deuxième chose Que personne ne sait pas Ce que Dieu a uni L'abîme n'a pas dit Que ce que Dieu a uni Que personne ne peut séparer Ça fait deux choses Parce que beaucoup pensent Que le mariage était naquis Le mariage n'est pas naquis C'est pas parce que Dieu Est dans une relation Qui n'aura pas de divorce Je suis désolé Alors pourquoi vous êtes vraiment Prêté le mariage Mais Seigneur où tu étais Est-ce que Dieu était dedans Il était là Il était assis Je répète C'est d'accord parce que Dieu est dans une relation Que tu peux avoir de divorce C'est pas possible Alors Paul avait dit Que personne ne sait pas Ce que Dieu a joué Il n'a pas dit Person ne peut séparer Ce qu'il a joué Ça veut dire Il est de votre responsabilité À toi en Et à elle étant la fin Vous devez veiller Tout le peu Suivre votre vie Et l'un des signes fondamentales Vous veiller Si sa vie de doute C'est être sous l'entendement Qu'est-ce que Dieu est en train de dire A partir de ce soir Lorsque vous sortez de ce lieu Vous devenez des sous Si vous ne savez pas être sous Vous allez briser votre vie de couple Ce n'est pas tout le monde Qui apprécie votre union Il y a des gens Dieu n'est pas pareil Mais ça n'est pas le mariage Que Dieu est la femme Écoutez-moi très bien Écoutez-moi très bien Si Dieu n'a pas pu le souhait De te révéler l'identité de ta femme Ou l'identité de ton homme Avant le mariage Et que c'est quoi le mariage Que Dieu vient te révéler l'identité C'est que Dieu ne vous propose Ce lieu Je répète Tu es marié légèrement Et ça prend le mariage Tu vois que ta femme est gentillère Ou ça prend le mariage Tu vois que ton homme là Il n'est pas bon C'est que Dieu ne vous propose Ce lieu Pourquoi Dieu n'a pas révéler Avant le mariage Et puis c'est où On est mariés qui révèlent Donc S'il vous a caché ce mystère C'est que Il vous a donné la solution Pour vous l'assurer Il vous a donné la solution Est-ce que vous m'entendez très bien Ok Après la nuit de miel Lorsque vous allez arriver Chez vous à la maison Chacun de vous doit prendre le soin De s'asseoir Parce que c'est là Que vous allez commencer Votre exercice L'homme Tu dois poser la question A la femme Tu vois Tu dois faire correct A ta femme Ce que tu aimes Et puis ce que tu n'aimes La femme aussi Doit dire à son mari Ce qu'elle aime Et puis ce qu'elle n'aime pas Pourquoi ? Parce que Une relation se veut sur une autre Lorsqu'on aime quelqu'un Et qu'on veut faire Un long chemin Un long parcours Avec la pression On prend le soin au Père là De connaître Cette pression Quand tu sais C'est que l'homme aime Je parle là Par en vous deux Quand tu sais C'est que l'homme aime Tu te permets Il y a quelque chose Que tu ne peux pas Te permettre De faire Tu dois lui dire Non Mais ce que je n'aime pas Mais ce que je n'aime pas Mais ce que je n'aime pas Elle aussi Elle doit faire connaître Mais ce que je sais Eh bien c'est possible Je n'aime pas Maintenant Si vous de vous connaissez C'est que l'homme aime C'est que l'homme n'aime pas Là on se voit Maintenant Qui en est là Ce que le chantant De vous dit Est très 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 IMPORTANT Vous n'avez pas Que vous avez des supplices Ah oui C'est pas Que vous avez des supplices Je ne crois pas Je ne m'entendais pas Je ne crois pas Que je ne crois pas Que tu peux faire Une telle chose Je ne m'entendais pas C'est vraiment du tout C'est très important Chaque Chaque doit dire Ce qu'il aime Et ce qu'il n'aime pas Un Deux 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 C'est qui en fait la division C'est qui en fait la division Dans la vie des couples C'est lorsque l'autre fait C'est que l'autre n'aime pas C'est ça qu'il y a la division Vous me suivez Je parle Dans surtout Les aspects Tu dois être Tu dois le dire Comment tu veux qu'elle s'appuie Et elle aussi Elle doit être dit Comme un pétrole Tu t'appuies Tu dois lui faire connaître C'est que tu aimes C'est très 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 C'est très